Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la LDC des abonnés. Donc on avait fini tous les premiers matchs des premiers groupes. On ne va pas perdre de temps et direct continuer la compétition avec Nice. Dans le groupe Nice, c'est dans quel groupe déjà ? Nice, 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 c'est dans le groupe H. C'est vrai qu'on commence par le groupe H. Qui va jouer contre Tottenham. Tottenham ce n'est pas une équipe d'abonnés, donc on va supporter Nice. Il me semble que Nice avait gagné son premier match. Donc ce serait bien qu'ils continuent dans leur lancée et qu'ils battent Tottenham. Mais après, Tottenham c'est compliqué. Tottenham c'est une bonne équipe. Je regarde un peu les équipes, il n'y a pas Balotelli apparemment. Déjà l'ouverture du score de Haute-Joua pour Tottenham. Donc ça ce n'est pas cool. Mais NG qui s'est blessé, ça peut être une petite bonne nouvelle. Allez Nice, il faut aller chercher au moins une égalisation. Ce n'est pas pour cette première mi-temps. On est en deuxième mi-temps. Nice qui n'y arrive pas apparemment. Il va rester 20 minutes à Nice pour au moins essayer d'arracher un nul et éviter la défaite. Ça semble mal barré. Allez, on terminera pour une défaite. C'est Valou, alias GG, qui à Nice. Donc du coup, défaite. Défaite, c'est un petit peu dommage. Il y avait quelque chose à faire contre Tottenham à domicile malheureusement. C'est une victoire de Tottenham. On enchaîne avec Valence qui va jouer contre Manchester United. Donc Valence, ils avaient perdu leur premier match et Manchester United avaient gagné. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être dur pour Valence. Ça sent, effectivement, ils avaient perdu un 0 contre Nice. Ça sent la deuxième défaite. Voilà, Mkhitaryan qui marque dès le début. Vraiment, une minute de jeu, déjà un but. Ça semble mal barré pour Valence. Qui a Valence de ça chez Svent ? Eh bien, Svent, ça va être compliqué pour toi. Mais Jonathan peut déjà prendre 6 points. Donc, Suarez en plus blessé gravement du côté de Valence. Que des mauvaises nouvelles pour Valence. Forcément, il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres. Je pense qu'on va partir vers une... Oh, quoique, Vezo avec Elissé est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Un match nul serait très intéressant. Ah bah non, Herrera a marqué. Ok, il suffit que je dise ça pour que Manchester United marquait victoire de Manchester United. Du coup, ça se complique pour Svent. Mais pour Jonathan, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va partir pour la suite. Il reste quoi comme équipe ? Il reste Nantes et Lyon. C'est tout, il me semble, dans ce groupe. Eh bien, voilà, ils vont s'affronter. Le Nantes de Timothée et le Lyon de Hugo. Eh bien, bonne chance à tous les deux. Moi, je suis un petit peu plus lyonnais que Nantes. Donc, on va supporter Lyon. En plus, ils ont quand même de grandes chances de gagner vu qu'ils sont à domicile. Et voilà, Alex Lacazette qui va marquer son premier but de la compétition. Ça fait plaisir. Est-ce que Nantes... Bah ouais, Nantes, voilà. Il réagit directement avec Amin Aritz qui égalise. Mais Jérémy Morel qui redonne l'avantage à l'Olympique lyonnais. C'est un beau match pour l'instant. Un beau match. Du coup, est-ce qu'on arrête là ? Est-ce qu'il va y avoir encore des buts ? Allez, moi, je dis... Voilà, le 3. Le 3ème but, c'est Nkoulou qui le marque. Eh bien, les défenseurs sont à la fête côté lyonnais. Et fin du match. Victoire de Lyon qui avait commencé par un match nul contre Santos. Et qui se rattrape bien en gagnant ce match-là. Du coup, et par contre, pour Nantes, ça se complique. C'est aussi deux défaites. Tout comme Valence. On va enchaîner avec le groupe G, je crois. Voilà. Chapecoens contre le Milan. Donc, c'est le Chape, le D-Isfor de Barchou contre le Milan de Freezer. Je ne sais plus. Le Milan avait fait un match nul. On le voit là. Et Chapecoens avait créé la surprise et ils avaient gagné. Donc, qui va gagner ? Est-ce que Chapecoens peut continuer son bon début de compétition ? En remportant un deuxième match ? Ça va être compliqué parce que, bon, je dirais quand même avantage au Milan. Mais ils nous avaient surpris pour le premier match. Donc, pourquoi pas pour le deuxième ? On aura quoi après ? On aura encore Balle et Saint-Etienne dans ce groupe. Baka qui a ouvert le score. Donc, là, c'est un petit peu compliqué. Non, ils égalisent. Zonta sur pénalty. Donc, c'est pas mal. Chapecoens, ça peut être la surprise de cette compétition. Ce serait beau. Ce serait beau de les voir. Ce serait un bel hommage à cette équipe. De les voir bien figurer dans cette compétition qu'ils passent au moins... Ah bah, ils ont perdu. Forcément, chaque fois que je dis des choses comme ça, le contraire se passe. Du coup, c'est victoire de Milan. Mais oui, je disais que ce serait bien qu'ils se qualifient au moins pour les phases finales. On verra bien. Donc, le Milan, qui a fait un match nul, continue bien quand même avec une victoire. Et pour Chapecoens, c'est un petit accident, on va dire. On espère qu'ils vont se réveiller. On enchaîne avec Saint-Etienne, qui va jouer contre le PSV. Et il restera balle, après, dans ce groupe. Il restera balle. Le PSV s'était fait taper 3-0 par l'Ajax. On va voir si Saint-Etienne va pouvoir se... Qu'est-ce qu'ils avaient fait, Saint-Etienne ? Je ne sais plus. Je ne sais plus s'ils avaient gagné, s'ils avaient perdu. Ah non, est-ce que ce n'est pas eux qui... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on va les supporter, là, contre le PSV. Vu que le PSV n'est pas une équipe d'abonnés. Voilà, bien joué le moine qui ouvre le score. Du coup, c'est l'ACSE de Fraisse-Fut. Voilà. Allez, Fraisse-Fut. Ah, dommage, ça, Tanane qui rate en pénalty. J'espère que ça ne va pas être regretté du côté de Saint-Etienne. Allez, voilà, c'est bon. Tanane, il se rattrape et il marque, du coup, 2-0 et victoire de Saint-Etienne. Donc, ça, c'est bien. C'est bien pour Saint-Etienne. Maintenant, il va rester Bâle. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, il reste un petit match pour Bâle de Rome-Fut4. Voilà, contre le Legia-Varsovie, il y a moyen de gagner. Il y a moyen de gagner. Ah, du coup, je crois que Saint-Etienne avait gagné. Ils avaient gagné. Donc, Saint-Etienne est peut-être très, très bien parti. Alors, que va faire Bâle ? Que va faire Bâle ? C'est à l'extérieur. C'est toujours compliqué en simulation à l'extérieur. Mais bon, après, le Legia, ce n'est pas non plus la meilleure équipe du monde. Après, je pense qu'on fera le groupe F. Et après, je crois que ce sera le groupe E. Et après, le groupe A. Je me sens que c'était comme ça dans l'autre épisode. Alors, par contre, le Legia gagne déjà 2-0. Je n'avais pas vu ça. J'étais concentré sur ma petite feuille. Je ne vais pas prononcer le nom des buteurs parce qu'ils ont des noms un peu chelous. Mais 2-0 pour l'instant. Et ça va finir là-dessus. Mauvaise opération pour Bâle qui perd contre le Legia. Donc, ça, ce n'est pas cool. Je regarde où on en est. Au niveau du timing, pour ne pas faire un truc trop long, on sait qu'on est encore large. On peut encore faire large 10 minutes. Donc, on va passer au groupe F. On va passer au groupe F. Benfica contre le Sporting. Ça, c'est un petit derby du Portugal. Du coup, le Benfica avait bien figuré, il me semble. Ils avaient gagné leur premier match sur le Benfica de Thomas. Et le Sporting, c'est personne. Donc, on va supporter le Benfica. Ça va être dur. Ça va être dur à l'extérieur. Comme je le dis, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais on y croit. On y croit. Pourquoi pas la victoire du Benfica ? Fais voir un peu les équipes. Mitroglou, Jonas, Servi, Horta. Oula, il y a eu 2 buts. Ah, il y a Grimaldo. Grimaldo qu'on a dans notre carrière avec Dortmund. Donc, Jao Mario a marqué. Donc, là, Jao Mario est encore au Sporting. Normalement, il est à l'Inter. Et Grimaldo a égalisé juste derrière. Vraiment, dans la minute qui suivait. Ah, mais Ruiz qui vient marquer. Oh, mais de nouveau, pareil. 71e but de Ruiz. 76e but de Servi. Du coup, de 2, on finit sur un match nul. C'est pas trop mal, des matchs nuls à l'extérieur. Quand c'est quand même des équipes à peu près de même niveau. Donc, c'est pas trop mal. Paris qui va jouer contre Lille. Lille, c'est pour personne. Avantage Paris. Le Paris de Benjamin. Est-ce qu'ils avaient gagné leur premier match ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, là, je pense qu'ils vont gagner. Cavani, Pastore, Di Maria, Benarfa. Benarfa titulaire, ça, c'est rare. Mathuidi, Verratti, Kurzawa, Thiago Silva, David Luiz. C'est vrai qu'il y a encore David Luiz. Pastore qui a oublié score sur pénalty. Beria qui se blesse gravement. Donc, c'est très bien parti pour Paris qui devrait remporter ce match. Voilà, Di Maria 2-0. C'est vrai que Paris peut être aussi un challenger. Benarfa 3-0, ça y est. Ça déroule du côté parisien. Est-ce qu'on va avoir un petit quatrième but ? Eh bien, voilà, le quatrième but de Ressé. Et même une réduction du score de Lille, 4-1. Mais belle victoire de Paris. Donc, il reste Toulouse de Football Skill & Goals et le New York City de Le Gamer de Lorraine. Est-ce qu'ils vont jouer l'un contre l'autre ? Non. Toulouse va jouer contre Naples. Match difficile pour Toulouse. Ah oui, ils avaient perdu 2-1 contre Paris. Ou alors, c'était Naples. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Des fois, je dis des conneries. Je ne me rappelle plus de tout ce qui se passe. En tout cas, forcément, on va supporter Toulouse. Notre équipe de carré manager. Allez, Toulouse. Ça va être dur contre Naples quand même. Parce que Naples, quoi que là, ils ont une équipe un peu bizarre. Amstic qui n'est pas titulaire. Bon, ils ont quand même ouvert le score. Mais t'as Amstic qui n'est pas titulaire. Ni Signé, ni Mertens. Ah, mais Julien égalise. Il est bien joué. Christopher Julien qui égalise. C'est assez bon. Un match nul, ce serait pas mal pour Toulouse là quand même. Ce serait quand même pas trop mal. Est-ce que ça va rester là ? Je crois qu'on va se laisser sur un petit match nul. Et voilà. Le match nul, plutôt un bon point pour Toulouse. Et maintenant, il va rester New York City. Il va affronter je ne sais qui. Parce que je ne me rappelle plus de toutes les équipes. Le gamer de Lorraine qui va affronter Wolfsburg. Du coup, New York City, ils avaient fait, je ne sais plus quel résultat. Je crois qu'ils avaient fait un nul. Je crois qu'ils avaient joué contre Toulouse et ils avaient fait un nul. Virinia qui a marqué directement pour ouvrir le score pour Wolfsburg. C'est mal parti pour New York City. Il y a peut-être David Villa. Il y a quand même David Villa, Pirlo, Lampard. Il y a quelques petits bons joueurs quand même. Enfin, vieux. Vieux joueur, mais très très bon. Du coup, est-ce que l'expérience... Oui, l'expérience, elle est là avec David Villa qui égalise. C'est bon ça. C'est très très bon. Oui, ça va être compliqué quand même. Un match nul, pareil. C'est très bien. Ouh, Matnamara qui va marquer pour peut-être donner la victoire. Et oui, la victoire de New York City à l'extérieur. C'est un super résultat ça. Super résultat pour le gamer de Lorraine qui va arracher une victoire à Wolfsburg. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Bon, on est au niveau timing. Niveau timing, on est bon. On est bon, on peut continuer. Strasbourg contre Manchester City. Bon là, je vais remplacer... Voilà, je remplace comme ça. Strasbourg contre Manchester City. Le Strasbourg de Richard qui va affronter le City de Nicolas. Il me semble que Reims avait fait un match nul contre City. Est-ce que Strasbourg va réussir à faire la même chose ? Je ne pense pas parce que Strasbourg, c'est peut-être un petit peu plus faible dans le jeu que Reims. Nolito a marqué dès le début. Non, pas Nolito, De Bruyne. Mais Guillaume qui égalise. Allez Strasbourg, allez le RCS. Oh non, par contre le carton rouge de Grimm, ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est pas cool du tout. Et s'ils arrivent à arracher un match nul, Strasbourg contre City, ce serait beau. Par contre, City, ça commencerait à faire un petit peu mal. Un match nul contre Reims, un match nul contre Strasbourg. Ils ne seraient pas très très bien partis. Ah, Touré qui a marqué. Ça ne sent pas bon pour Strasbourg, non. Eh ouais, ça c'est dur. Il y a Touré qui donne la victoire à Manchester City. Et encore une défaite pour Strasbourg. Dommage Richard, quand même un bon match. Comme un bon match, félicitations à Nicolas qui gagne avec City. On va passer. Du coup, maintenant c'est vrai qu'on repasse au groupe A avec Arsenal qui va jouer contre le CSK Moscou. Donc on va supporter Arsenal parce que le CSK Moscou, ce n'est pas une équipe d'abonnés. Niveau timing, on est bon. On peut encore faire 5 petites minutes. On va essayer de finir ce groupe A et groupe B. Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire les deux autres groupes. On va finir groupe A, groupe B. Et le prochain épisode, on fera le groupe C, D et la fin du groupe E. Je pense que c'est ce qu'on fera. Alors, il vient d'y avoir des butosines, mais la légalisation directe de Shalov. Voilà. Allez Arsenal, il faudra y gagner. Il faut prendre des points contre les équipes un petit peu plus faibles. Un match nul, ce n'est pas non plus ouf. On se dirige vers un match nul. On se dirige vers un match nul et voilà, le match nul est fait. Donc dommage pour Raphaël et son équipe d'Arsenal qui ne va pas gagner. Mais bon, match nul, c'est mieux qu'une défaite, on dira. On dira ça. Schalke contre la Juve, c'est Lulu. Contre la Juve, c'est Dark Tuto. Bonne chance à vous deux. Avantage Juventus parce que forcément, c'est meilleur que Schalke. Et surtout, ils sont à domicile. Donc, il y a un double avantage pour la Juventus. Pianetti ouvre le score, on verra. On verra si Schalke va réussir à faire quelque chose, même si ça me semble compliqué. Ça me semble vraiment compliqué. Il restera qui dans ce groupe ? Il restera Monaco. Et Séville, ils vont peut-être s'affronter après. Ou peut-être pas. On verra bien. 2-0 Higuain qui vient de faire le break. Là, ça se complique clairement. Ça se complique clairement. Du coup, Nish Steiner qui rentre à la place de Barzacvi. Ok, d'accord. Et le troisième but qui va définitivement donner la victoire à la Juventus. C'est le but de Dybala sur pénalty. On enchaîne. On enchaîne. Il reste donc Séville et Monaco. Je ne sais pas s'ils vont s'affronter là maintenant. Eh bien si, Séville contre Monaco. C'est Fangirl Foot contre Monaco. C'est Loris Gaming. Eh bien, bonne chance à vous deux. Là, je ne sais pas. Montage à qui ? Parce que pareil, pour moi, IRL, c'est peut-être deux équipes qui se valent. Même si Séville, IRL en ce moment, ils sont plutôt bons. Ils font un bon début de saison. Enfin, même. Ils ont fait une bonne première moitié de saison en Liga. Je crois qu'ils sont troisième pour l'instant. Et Valère Germain qui ouvre le score. Ça, ça peut être très très bon pour Monaco. Mais Vitolo qui égalise. Vitolo qui égalise. Séville qui ne se laisse pas faire. Moi, je sens que ce soit encore un petit match nul. Je vois encore un match nul. C'est deux équipes qui se tiennent. On verra bien. Mais je pense que ça va finir par un match nul. Et je dis ça. Et but de Moutinho. Deux buts à un pour Monaco. Est-ce qu'ils vont arriver en une égalisation ? C'est Monaco qui aura bien tiré son épingle du jeu. Et qui va gagner et prendre trois points. Très important pour la course à la qualification. Ensuite, on va passer au groupe B maintenant. Il n'y a que deux équipes. Donc, on va le faire vite fait. C'est Marseille qui va affronter l'Eister. Adrien. Donc, on va supporter Adrien et son Olympique de Marseille. On espère qu'ils vont gagner. Même si ça risque d'être compliqué face à l'Eister à l'extérieur. Surtout ça. Après, c'est deux équipes qui se valent, je pense, dans le jeu. Voilà. Bien joué Bélimo. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit avantage quand même pour l'équipe qui est à domicile. Albrighton qui a égalisé pour l'Eister. Est-ce qu'on va rester là-dessus ? Bélimo. Beaucoup de blessures quand même. Beaucoup de blessures dans ce début de compétition. Est-ce qu'on va faire match nul ? Ou est-ce que l'OM va faire comme Monaco est marqué en fin de match ? Et oui, Gomis. 89e minute de jeu. Gomis qui va donner la victoire à l'OM. C'est très bien ça. Une équipe d'abonnés qui gagne contre une équipe pas d'abonnés. On est content. Il va rester Colo-Colo de Christopher. Oui, je ne dis pas de bêtises. Du coup, contre l'Inter. Ouf. Gros match contre l'Inter. Gros, gros match contre l'Inter. Ça semble compliqué. On arrêtera là-dessus après, je pense. On fera un petit récapitulatif des matchs, des groupes où il y a eu les matchs. Il restera juste le groupe C et D. et la fin du groupe E qu'on fera dans le prochain épisode et on aura fait les deux premiers matchs de chaque groupe. C'est vrai que ça risque d'être assez long quand même, sachant qu'il y aura sept matchs par groupe. À mon avis, ça va être assez long. Mais ça peut être bien aussi si c'est long. Voyons voir le score d'Ambrosio qui a marqué. Tout comme Rodriguez. Et bah, oh là là. C'est bien ça pour Colo-Colo qui sont en train de gagner pour l'instant à l'extérieur contre l'Inter. Oh là là, Colo-Colo. Ils sont surprenants. Et comme Chapecoens, je crois qu'ils avaient gagné leur premier match aussi. Et bah là, deux victoires en plus à l'extérieur contre l'Inter. Félicitations à Christopher qui pour l'instant fait un début de saison. Un début de saison, qu'est-ce que je raconte ? Un début de compétition. Tony Truant. Donc on va arrêter là pour ne pas faire trop long. Après, ce que je pensais aussi, je ne sais pas. D'un côté, je me dis qu'on pourrait passer les simulations pour que ça aille un peu plus vite. Mais je trouve qu'on perd un petit peu en suspense et tout ça. Et forcément, quand vous voyez vos équipes, si vous les voyez juste deux secondes jouer, je ne trouve pas ça vraiment intéressant. Donc je pense qu'on va continuer sur ce format, même si ça risque d'être long. Même s'il va se passer peut-être... Peut-être même si la série dure 20 épisodes, ce n'est pas bien grave. Tant pis si c'est long. Et bah, ce sera long. Et puis voilà. Donc on va commencer par les groupes qui ont été faits. Les groupes qui ont été faits. Bien évidemment, même les groupes qui n'ont pas été faits. On va commencer par le H. Par le H. Du coup, dans le groupe H, on a... Ouais, toutes les équipes ont joué deux matchs. On a Manchester United qui est très très bien. Avec deux victoires. Lyon qui s'est un petit peu réveillé. Et prend la deuxième place. Par contre, Nice, avec sa défaite, n'est plus qualifié pour le moment. Et c'est toujours très compliqué pour Valence et Nantes. Qui sont toujours à la recherche de leur première victoire. Dans le groupe A, on a Arsenal. Quatre points avec le CSK Moscou. La Juve et Monaco qui ont gagné leur match après une défaite. Donc ça, c'est très bien pour eux. Qui remontrent respectivement troisième et quatrième. Et c'est Séville pour l'instant qui est un petit peu dans la difficulté. Avec un seul point. Dans le groupe B, on a Porto. On s'en fout. Parce que ce n'est pas une équipe d'Amené. Mais Colo Colo. Qui aurait pu penser que Colo Colo aurait gagné leurs deux premiers matchs. Surtout dans un groupe où tu as l'Inter. Où tu as Everton. Où tu as Porto. Où tu as Liverpool. Où tu as l'Eister. Et bien pour l'instant, Colo Colo fait un super début de compétition. Et l'Olympique de Marseille après sa défaite a gagné. Et pour l'instant, ils sont dans le bon wagon pour se qualifier. Le groupe C n'a pas été fait. Le groupe D non plus. Le groupe E, on verra parce qu'il n'est pas entièrement fait. Dans le groupe F, on a Paris qui se met très bien. Qui prend seul la tête du groupe. Le Benfica qui n'est pas loin derrière avec 4 points. New York City qui est passé 4ème pour l'instant. Un peu plus compliqué pour Toulouse. Mais qui n'est pas loin derrière avec 2 points. Qui peut encore se qualifier bien évidemment. Et dans le groupe G, on a Saint-Etienne. Qui avec 2 victoires prend la tête pour l'instant. Le Milan qui est repassé 2ème. Chapecoen, c'est dommage. Ils sont en égalité de points avec le 4ème et le 3ème. C'est juste la différence de but. Mais c'est dommage cette petite défaite. Du coup, ils sont encore dans le bon wagon. Et c'est juste compliqué pour Bale. Qui pour l'instant a un seul petit point. Et qui a 2 points de retard sur pas mal d'équipes. Et le groupe H, on l'avait fait. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude. Je vous le répète. Mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Le petit like si vous avez aimé la vidéo. Le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Interagir un petit peu. Donnez vos pronostics. Ce que vous voulez. Le petit abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Et puis, c'est tout pour moi.